Bienvenue à la Maison à Ribert, hôtel-restaurant gastronomique au cœur du Parc d'Uriage, sur les contreforts du massif de Beldone, en Isère. Le projet s'inscrit dans une bâtisse patrimoniale du XIXe, et donc le projet c'était de dire comment implanter une extension face à cette bâtisse avec un caractère architectural très fort. Donc l'idée était vraiment de venir faire un dialogue entre contemporain et patrimoine. Cette extension vient vraiment s'installer comme un pavillon, qui est encastré dans la pente du parc, et à l'intérieur on a vraiment créé une salle de restaurant très intimiste, avec un plafond et des murs qui viennent évoquer les racines de la terre, qui poussent du bas vers le jardin. Alors le bois dans ce projet, il a vraiment été le maître mot du projet, et utilisé à toutes les sauces. On l'a utilisé bien sûr au niveau de l'extension, vu que c'est la partie neuve du bâtiment, on s'en est servi pour la structure, donc on a un mixte métal-bois. Ensuite on a utilisé le bois pour l'intégralité de la finition du bâtiment, donc pour sa vêture, et ensuite on s'est servi du bois pour l'aménagement intérieur. Alors au niveau du projet, on a mixé pas mal d'essences de bois, un peu comme dans une forêt. L'idée c'était d'avoir de la biodiversité au niveau du choix des essences. Donc on va trouver au niveau de l'extension, notamment sur toutes les parties extérieures, on a travaillé du châtaignier. C'est vrai que c'était une première pour l'associé d'architecture d'explorer ce bois, et ça a été une découverte fabuleuse. Le projet de la maison à Rivère intègre pour quasiment toute partie du bois local, voire ultra local. On est allé chercher pour le châtaignier vraiment du bois de Beldone. L'ensemble des parties en chêne sont du chêne de Bourgogne. Le peuplier est un peuplier du Jura. Il s'avère que le projet, l'extension, était implanté à un endroit où on avait cinq platanes. Et du coup l'idée était de valoriser également ce bois présent sur site, qu'on a fait transformer en fait par un artiste, qui est venu transformer ces platanes en sculptures, qui sont présents au cœur du projet, à l'entrée du site, et au cœur des patios visibles depuis la salle de restaurant gastronomique. Sous-titrage ST' 501